Bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs de cette grande émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle de processus électoral, les yeux sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs. On vous a vu sur le terrain, combien de personnes ont été déployées par le CNOX dans la plateforme Le Regard du Peuple ? Merci beaucoup pour la question. C'est la plus grande mission d'observation que la société civile n'ait jamais déployée. Parce que toutes les missions de la société civile confondues se chiffrent à 12 000 personnes. Et Le Regard du Peuple avait deux types d'observateurs. Il y avait les observateurs ordinaires qui s'occupaient du monitoring des incidents. Et les observateurs PVT qu'on appelle, qui signifie en anglais, Parallel Voting Tabulation, qui s'occupent du comptage parallèle des voix. Ils étaient au nombre de 4 200. Alors, les 4 200 étaient déployés de manière proportionnelle en tenant compte du nombre de bureaux de vote et tirés au sort de telle sorte que la probabilité de couvrir un bureau de vote était égale à 1. Ces observateurs ont travaillé essentiellement sur les résultats du scrutin. Parce qu'ils étaient déployés dans un bureau de vote, ils ouvraient le bureau de vote, ils restaient jusqu'au dépouillement et l'affichage du résultat. Ils étaient acceptés dans la salle de dépouillement ? Le regard du peuple a non seulement observé le dépouillement, mais aussi la centralisation des voix. C'est la seule structure qui a été admise dans les CACV, en plus du dépouillement. D'accord, on va avancer. Alors, vous avez été admis dans la salle de centralisation. Les partis politiques qui sont concernés par ces élections, des partis se plaignent de n'avoir pas eu accès à cette salle-là. Comment peut-on expliquer cela ? Est-ce que c'est parce qu'on vous a laissé à cause de cette probable communivance qu'on rappelle tous les jours et qu'on vous colle avec le pouvoir en place ? Très bonne question. Si tu n'introduisais pas le débat par ça, je n'allais pas te reconnaître. Ah bon ? Parce que tu as dans ce studio, dans cette salle, une très belle salle. Si je capitalise le nombre de devoirs que tu as commis contre ma personne et contre le KNOX, ça peut faire un livre. Parfois des prises de position débarrassées de toute objectivité. Mais ce n'est pas le débat. Je suis l'émission. Ça ne fait pas le débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'y ai la parole. Ça ne fait pas le débat. Si j'ai la parole, monsieur, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Oui, c'est le... Donc, ce que je peux vous dire à tous qui m'écoutent, qu'il y ait connivence ou pas connivence, nous avons été les pionniers de l'observation. Est-ce que vous savez que ce n'est pas une opinion, mais c'est une question que j'ai posée, monsieur Dansant. Qu'il y ait connivence ou pas connivence, je suis en train maintenant de répondre à votre question. Chacun a ça. Malheureusement, ce n'est pas ce que vous avez fait. Chacun a une figure de style. Vous avez votre style, j'ai le mien. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait connivence ou pas connivence, qu'on parle du pouvoir actuel ou pas, nous sommes les pionniers de l'observation professionnelle des élections, en Guinée et dans la sous-région. Nous avons toujours observé les élections et sous la base de standards acceptés sur le plan régional et international. Alors, ce que je peux vous dire, pour être admis dans la salle de CRCV, il faut remplir les conditions. Nous l'avons essayé en 2000. Les partis politiques ne l'ont pas rempli. S'il vous plaît. Je ne sais pas les partis que vous parlez. Les partis en lice. Nous avons rencontré des partis politiques dans la salle de centralisation. Peut-être, je ne sais pas, combien de partis politiques il est question. Et c'est quelle salle de centralisation il est question. Il y avait aussi d'autres plateformes. C'est vous qui allez nous clarifier sur ça. Alors, en 2015, quand il y a eu des écarts entre les résultats de l'URN et les résultats affichés par le CRCV, on s'est interrogé. À quoi ça sert l'observation dans le bureau des votes et que ce résultat change dans la commission de centralisation des votes ? On a commencé à se demander avec les partenaires comment faire, en plus de résultats de l'URN, dont on est sûr de la fiabilité, à quoi ça correspond au CRCV ? C'est pourquoi on a opté pour ce qu'on appelle les observateurs de la centralisation qui demandaient une accréditation spéciale qui est différente de l'accréditation pour être observateur tout simplement. Sur le terrain. Sur le terrain. D'accord. Ça a été un grand lobbying avec NDI qui nous a aidés les États-Unis pour que désormais nous puissions observer à la fois le bureau des votes et la CRCV. Alors, nous, nous avons formulé deux demandes d'accréditation. Les autres aussi ont fait la même chose. Pour vous dire vrai. Les autres organisations de la société civile que je peux vous dire. Peut-être, vous pouvez me citer une organisation qui a demandé... A Bloggy. Bon, je ne suis pas au courant. Parce que la Bloggy avait à peine 200 ou 300 observateurs sur le terrain. Excusez-moi, s'il vous plaît. Même si c'est une dizaine, mais qui n'a pas été acceptée dans les villes de vote. Monsieur Lamine, s'il vous plaît. Allez-y. Je ne suis pas là pour dire ceux qui sont rentrés et ceux qui ne sont pas rentrés. Non, je vous donne juste... Comment nous sommes rentrés, c'est de ça que j'explique. Exactement. D'abord, un, on a formulé la demande à temps pour être admis dans la centralisation. Nous avons reçu une lettre spéciale d'accréditation. C'est la même chose que nous avons fait en 2015. Peut-être qu'il y a des missions d'observation qui n'ont pas eu l'astuce, n'est-ce pas, de formuler cette demande à temps. Mais je vais vous dire, malgré ce papier, il y a des présidents de CACV qui ne nous ont pas permis de rentrer dans la salle. Malgré ça, qu'on avait une lettre d'accréditation. Parce que quand l'observateur... En fait, il y a des problèmes à la CENI, des problèmes techniques qu'on doit pouvoir débattre après les élections pour régler. Le jour, il y a au moins 23% de nos observateurs qui n'ont pas été admis dans les bureaux de vote. Et pourquoi ? La CENI délivre ce qu'on appelle un badge d'accréditation. Vous avez vu ça avec les observateurs. Le président du bureau de vote demande l'ordre de mission. En fait, cette question d'ordre de mission... Il y a une cohérence. Et le badge d'accréditation pose un problème chez nous-mêmes. Donc c'est pourquoi... Ça, ce n'est pas vous seulement, il y a aussi les médias. Exactement. Dans les temps, on a eu le même souci. Exactement. On vous donne des badges, mais après, on vous demande une lettre de mission. Les ordres de mission. Oui. C'est pourquoi il a fallu être en contact avec la CENI régulièrement, dans la commission d'accréditation et le chargé des démembrements, pour être en mesure de gérer au cas par cas. Donc, ce que nous avons fait, on a contraint le département des démembrements de la CENI à faire une lettre pour envoyer au démembrement de la CENI, pour rappeler au président des bureaux de vote que c'est le badge qui permet à un observateur d'accéder. Alors, il y a des observateurs qui n'ont pas cette capacité de remonter des informations pour savoir quelle est la situation de chaque observateur dans le bureau de vote. Si vous avez la possibilité de le faire, ça vous permet de régler, de discuter même avec le président du bureau de vote pour que l'observateur soit accepté. Mais malgré ça, on a connu un taux de déperdiction de 15% de nos observateurs qui n'ont pas pu du tout observer dans les bureaux de vote où ils ont été affectés. Mais la CACV, certains ont raté le départ. Par exemple, dans la commune de Ratouman, nous n'avons pas observé dans la commune de Ratouman, à la centralisation. Pourquoi ? Parce que notre délégué s'est vu refuser l'accès. Chaque président de CACV interprète... Vous me rejoignez qu'il y a des gens qui ont été refusés d'accès dans les CACV. Oui, mais j'explique ça au cas par cas. Parce que si sur 38 CACV, vous avez été accepté dans 36, vous devez commenter cette information avec circonspection. Exactement, la tendance même est positive. Si vous, malgré votre diligence, malgré votre position, vous n'avez pas été accepté dans 2 ou 3, ça veut dire que les autres ont été empêchés certainement. Au-delà de ça, on a même intercédé auprès d'autres qui ont été empêchés dans certains endroits. Des observateurs ou des partis politiques ? Des observateurs. Et aussi, on a rapporté les cas où les partis politiques ont été empêchés. Parce qu'en réalité, en dehors du bureau de vote et du lieu de dépouillement, dans les CACV, nous n'avons pas eu beaucoup de cas qui ont été rapportés, des partis politiques qui ont été empêchés. Les raisons peuvent aller quand le délégué qui vient dans le CACV n'a pas, n'est-ce pas, un acte d'accréditation qui lui permet d'être admis. Ça peut être commenté dans ce sens. Mais partout où nous avons été empêchés, on a pris la responsabilité de discuter, d'appeler la commission électorale. Parce qu'il y avait une cellule qui a été mise en place à la CENI, chargée de gérer ces genres de situations. Cellule d'éveil. Cellule d'éveil. Alors, on parvenait à résoudre certains cas. Et personnellement, j'ai discuté avec certains magistrats qui s'occupent des CACV. Parce qu'en réalité, ce travail qu'on fait, c'est comme un journaliste, M. Sansot, votre carnet d'adresse vous permet parfois de régler des choses que d'autres personnes ne peuvent pas régler. Donc, il y a certains cas où on a pu gérer, mais d'autres cas, la centralisation n'a pas été observée. On a demandé aux observateurs. Est-ce qu'en soi, ce n'est pas un problème ? Si c'est le carnet d'adresse, parce que naturellement, tout le monde n'a pas le même carnet d'adresse. Est-ce que des règles impersonnelles n'auraient pas dû permettre à tout le monde d'accéder sans qu'on utilise le carnet d'adresse ? D'abord, ce que je dis parfois, je suis très clair avec vous, quand on fait ce travail, au-delà de ce qui est écrit dans le code électoral, les agents électoraux se livrent parfois à des actes qui sont contraires aux dispositions du code électoral. C'est rapporté, c'est l'objet même de l'observation électorale. Nous, nous appelons ça incident, du fait qu'un observateur qui a l'accréditation, ou un parti politique qui a l'accréditation, du fait qu'on lui refuse l'accès dans une salle où le processus électoral se déroule, c'est un incident. D'accord. Normalement, ça ne doit pas se passer. Alors, comment vous expliquez cela ? Donc, on a besoin d'avoir, c'est que nous avons un souci, nous, quand on observe, c'est la complétude des données. Vous savez, quand vous observez, vous n'avez pas toutes les données, vous ne pouvez pas formuler un jugement sur l'ensemble du processus. Donc, c'est pourquoi on est obligé d'utiliser, il faut que nécessairement, mais à un certain moment, on a abandonné l'observation de la centralisation, dans certains endroits où il y a eu ces réticents. La raison est toute simple. Allez-y. Comme on a vu qu'il y a déjà des contradictions, il y avait beaucoup d'allégations sur les procès-verbaux qui sont venus à la centralisation, on a focalisé l'effort sur le départ du dépouillement. Vous savez, en matière d'observation électorale, quand un parti politique se plaint de dire, par exemple, que le procès-verbal qui a quitté le bureau de vote n'est pas celui qui est arrivé à la centralisation, ça devient difficile pour nous de vérifier. Pourquoi ? Parce que le transport du procès-verbal, nous n'y sommes pas. Alors, maintenant, quand vous vous contentez du résultat qui a été présenté à la centralisation, à la CACV, vous n'avez pas votre résultat du bureau de vote. Mais vous pouvez faire une comparaison. Oui, justement. Entre le PV signé dans le bureau de vote et le PV qui a été présenté à la centralisation. Vous savez pourquoi on n'a pas focalisé l'effort sur ça cette fois-ci ? Parce que les problèmes étaient si nombreux qu'il fallait trouver les informations pour authentifier le résultat qui est sorti dans le bureau de vote. Et c'est ça qu'on a fait comme priorité. Ensuite, à la CACV, on a remonté les données pour faire la comparaison. Mais prioritairement, on a voulu... Vous n'avez pas pu remarquer cela. C'est-à-dire la différence entre PV présenté à la centralisation et PV de départ dans le bureau de vote signé par les partis politiques. Est-ce que dans l'observation que vous avez faite... Le rapport d'observation qu'on a reçu, on n'a pas trouvé d'incohérence qui a été signalée par les partis qui étaient présents à la centralisation. Parce que c'est ça la réalité. Vous étiez comme président de la centralisation. Transys, il a dit 30. Non, pas 36. C'est parce qu'il y a des CACV où ils n'ont pas été acceptés. Au minimum, on était à 31. Dans les 31 CACV, nulle part, cette incohérence ne vous a été remontée. En fait, le problème, c'est quoi ? Le remplissage de CACV. Pourquoi il y a CACV d'abord ? D'abord, c'est un lieu d'appréciation de la qualité de la pièce qui a été produite dans le bureau de vote. Si vous comprenez. Il peut y avoir des incohérences dans les voix. C'est-à-dire, le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins de nil, peuvent contenir des incohérences qui affectent le suffrage obtenu par candidat. Parce que ceux qui sont au CACV, cette fois-ci, j'ai vu que le calcul était manuel. C'est-à-dire, on prend la machine, on comptabilise les chiffres. Normalement, les CACV doivent utiliser la même application que la CENI centrale. C'est-à-dire, il y a une feuille Excel qui est dédiée à cet effet. Ceux qui ont participé à la commission de totalisation à la CENI ont vu ce feuillet. Ça vous permet d'équilibrer automatiquement s'il y a une différence entre les chiffres qui sont contenus sur le procès verbal. En dehors de ces ordres d'incohérence, nous n'avons pas noté de contestation formelle d'un procès verbal. Ce qui est étonnant, ce qui me paraît étonnant. Alors, ce qui me paraît étonnant, je voulais dire que c'est-à-dire, d'accord, d'accord. Ce qu'on n'a pas compris, les démembrements de la CENI, puisqu'on a fait réagir le porte-parole de l'institution à plusieurs reprises sur cette antenne, régulièrement, des partis politiques s'en prennent à la façon dont les démembrements se comportent sur le terrain. Et il se trouve que ces démembrements sont désignés selon la loi par la société civile, donc vous, et également par les partis politiques. Est-ce que c'est le mode de désignation qui fait défaut ou c'est l'excès des ailes sur le terrain ? Les deux. Les deux. Quand on parle de désignation par la société civile et par les partis politiques, le démembrement est à l'image de la CENI centrale, en termes de composition, mais aussi de niveau de représentativité. Vous savez, quand on dit société civile, il y a plusieurs plateformes. Aujourd'hui, le débat sur la CENI centrale se fait, mais il est régularisé au niveau des démembrements. Il y a des plateformes qui n'ont pas eu de place au niveau de la CENI centrale, qui en désignent des démembrements. Mais il se trouve que le processus électoral guinéen, il y a une question d'expérience dans le processus électoral. Il y a beaucoup de démembrements qui sont donnés par des plateformes, qui ne savent rien sur le processus électoral. Les désignés. Les désignés. Donc, on a registré des cas où on a eu des accords pour l'affectation des quotas aux plateformes dans les sous-préfectures. Il y a des plateformes qui n'ont pas de représentants dans les sous-préfectures. On prend le téléphone, on appelle un cousin pour dire, mais on a une place là pour être à la CENI. On cherche la personne. Parfois, vous voyez que la personne est responsable d'un parti politique, ou bien elle est dans l'administration, ou d'autres. Donc, les problèmes, les règles de désignation et la qualité des personnes désignées posent un problème par rapport à la connaissance du processus électoral. Mais il y a un problème de zèle aussi. Même nous, qui sommes de la société civile, parfois, on a des difficultés de faire entendre raison à certains démembrements. Par exemple, le cas le plus illustratif, c'est le cas de Manéa. Le président de la CESPI de Manéa et toute cette histoire avec la commissaire de Marie-Hélène. Ça explique un peu le comportement de l'homme qui dirige l'institution à ce niveau-là. Donc, en toute honnêteté, il y a un vrai travail à faire pour parfaire le processus électoral. Il faut qu'on opte pour une certaine continuité des représentants de la CESPI à la base, pour les permettre d'avoir... Oui, mais il y a la question de crédibilité aussi. On parle souvent de rachat de conscience. Aujourd'hui, il a acquis certaines expériences en matière électorale, mais il a question de représentativité liée surtout à la confiance, à la loyauté. Je vais répondre définitivement à cette question, parce que vraiment, ça se pose avec l'acuité. Écoutez, une fois, la gestion collégiale du processus électoral est un atout pour assurer sa crédibilité, sa transparence. Vous savez pourquoi ? S'il y a partis politiques d'opposition qui sont représentés, il y a partis politiques de mouvance qui sont représentés, il y a la société civile qui est... Il y a l'administration qui est... Toutes ces personnes-là, si on parvient à acheter, n'est-ce pas, la conscience de toutes ces personnes qui sont chargées de gérer le processus électoral, c'est que quelque part, la Guinée manque des personnes. Donc, en réalité... Mais c'est admis, on n'a pas de ressources humaines. On peut acheter une personne ou deux, mais il y a des gens dans ces démembrements qui ne se laissent pas acheter. Donc, et qui derrière, qui dénoncent ce qui se passe. Alors, vous êtes libre de le dire, M. Ndoye, je dis bien, il y a des gens dans ces démembrements qu'on ne peut pas acheter. C'est très important d'avoir des conclusions au raccourci, sur toutes les personnes. Nous qui sommes dans la salle, dans cette salle-là, peut-être qu'il peut y en avoir un ou deux. Mais deviner qu'on peut avoir tout le monde, c'est un raccourci dangereux. Donc, moi, je pense, quand les principaux acteurs du processus sont dans une commission, ils doivent se contrôler mutuellement. Et ce niveau de conscience-là que nous cherchons, cette loyauté que vous parlez, M. Sanso, c'est un problème global, comme tu l'as dit. Mais l'origine des personnes, la diversité des acteurs, est un élément qui peut limiter l'achat de conscience. D'accord. Mais ce n'est pas du tout le médicament. Oui, je ne sais pas si la question a été posée. Peut-être que je vais la poser autrement. Vous avez mis en place des PVT pour le comptage, n'est-ce pas, si j'ai bien compris. Oui. Et des observateurs aussi, non seulement au niveau des bureaux de vote, mais aussi au niveau des CACV. Est-ce que vous avez constaté une différence entre les chiffres dans la remontée des résultats, comme l'ont constaté certains partis politiques et certaines institutions internationales, l'UFDG ? Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce que vous avez fait le même constat dans la différence des chiffres en ce qui concerne la remontée des résultats ? Ce que je peux vous dire, selon mon expérience, la crédibilité du processus, on le recherche dans la globalité. Il y a des bureaux de vote qui seront annulés par la Cour constitutionnelle, des PV qui seront annulés, c'est inévitable. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une question de moralité de ceux qui remplissent même le procès verbal. Il peut arriver que le représentant du parti se voit que son candidat a perdu dans le bureau de vote. En remplissant le procès verbal, il fait sciemment de commettre des erreurs sur le procès verbal, pour que le procès verbal soit annulé. Parce qu'il y a des conditionnalités de validité du procès verbal. Le débat que je me pose aujourd'hui, c'est que j'interroge même le problème de remontée des résultats. Moi, j'interroge le système que la CENI a, le système que nous avons en Guinée. Il n'est pas bon ce système, selon vous ? Je pense qu'il doit être revu. Il est perfectible ? Il est perfectible. Il doit être revu pour quelles raisons ? Toutes les élections qui se sont passées. Il y a des grèves qui ont été formulées contre ce système de remontée des informations. Est-ce qu'il y a une occasion de fraude ? Non, tous les systèmes qui sont utilisés dans le domaine des élections ont des limites. Par la CENI guinéen. Et d'ailleurs, quel que soit le système, M. Moniuma, ça peut entraîner, ça peut occasionner, permettez-moi s'il vous plaît, quel que soit le système, je pense que cette émission est différente de d'autres qu'on connaît. On doit au moins laisser l'invité aller au bout de ses yeux. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mais je viens. Allez-y. Si je pose une question, l'autre prend pour recadrer, je fais une pierre deux coups. Allez-y. Ce que je vais vous dire, aucun système n'est parfait dans les élections. Je vous ai suivi, quand j'étais dans la voiture, vous étiez en train de débattre le système américain. Vous savez pourquoi les Américains ont opté pour la combinaison de deux systèmes ? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, votre invité, c'est pour se compléter. Donc, en plus de la remontée par physique des procès-verbaux, il faut greffer un autre système de remontée rapide. En utilisant des technologies simples, sécurisées et accessibles. En attendant que le procès-verbal n'arrive à Conakry, on parle de l'arrivée du dernier procès-verbal. Parfois même, on mobilise les hélicos pour aller prendre le procès-verbal. Il faut avoir un système certifié de remontée rapide qu'on peut avoir dans le bureau de vote. Dès que les résultats sont mançonnés dans l'ordinateur ou dans la tablette ou dans l'application qui a été choisie, instantanément, il y a un serveur central sécurisé qui récupère les données. On peut avoir la tendance des élections, le jour même des élections. Alors, la question maintenant des échecs, c'est-à-dire que, comme vous répondez tout à l'heure, j'étais en train de répondre à sa question. Oui, d'accord, il a compris. Il a déjà compris la question. Mais l'autre avait ajouté une question en plus. Alors, ce que je peux vous dire, il y a d'abord les chiffres que nous avons, il y a des différences avec les chiffres de la Séné. On ne peut jamais avoir les mêmes chiffres que la Séné. Si on le fait, c'est qu'on a fait du copier-coller. D'accord. Parce que pourquoi ? Nous avons les résultats publiés dans le bureau de vote. C'est-à-dire, on a un observateur qui participe au déploiement, du début à la fin. Je dis bien, du début à la fin. Dès que le résultat est connu, nous avons un formulaire qui est disponible au niveau de chaque observateur. Et une application qu'on a conçue qui est dans le téléphone Android de l'observateur. Dès que la totalisation finit, les chiffres sont donnés et l'envoie. Et là, le formulaire d'observation qui est rempli. Qu'on reçoit deux ou trois jours, voire une semaine après le scrutin, selon les cas. De telle sorte que nous avons des tendances sur l'étendue du territoire national. Mais il y a des incohérences quand même, dans les chiffres. Entre le chiffre du bureau de vote et le chiffre du procès verbal, il y a des incohérences. Pour preuve, il y a beaucoup de procès-verbaux qui ont été écartis. Des procès-verbaux dits écartis. C'est une autre réalité qui nous amène à interroger le système de remontée des données. C'est quand on parle de procès-verbal écartis. Pourquoi écarte-t-on un procès-verbal ? Il y a question de validité. Vous en avez parlé. Justement. Alors, il faut réduire la force de cette décision. Les risques d'invalidité. Les risques d'invalidité. Il faut les réduire. D'accord. Question suivante. Il faut qu'on repense le système de remontée. On va avancer. Il reste sept petites minutes-là. Allez-y. Non. Moi, aujourd'hui, on a plusieurs résultats. Voilà. Ceux de la CENI. L'actualité, oui. Et ceux des partis politiques, d'un certain nombre de partis politiques. Vous, vous étiez a priori censé aider à trouver le juste milieu entre ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la contradiction autour de ces chiffres ? D'abord, nous ne pouvons pas juger les résultats remontés par les partis politiques. Pour la simple raison, le principe de l'observation impartiale ne nous permet pas de fonder un jugement sur ce qu'est un candidat. Mais vous étiez dans la centralisation. S'il vous plaît. On ne parle pas de centralisation. On parle de résultats publiés par telle ou telle partie. Exactement. Et par la CENI. Le seul référentiel que nous avons pour apprécier les résultats, c'est les résultats proclamés par la CENI. D'accord. Au regard de ce que nous avons constaté, ce soir, notre rapport d'observation a été déposé à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, qui était très attendu, ce rapport. Alors, ce que je peux vous dire, nos résultats suivent la tendance de la CENI. C'est-à-dire, la tendance que la CENI a donnée par rapport au candidat, au premier tour, nos résultats corroborent ce chiffre, mais pas à 59%. Vous complétez la CENI, quoi ? Non, pas complétez la CENI. C'est-à-dire, je fais un jugement tendanciel. Quand je dis tendanciel, ça veut dire quoi ? Celui qui est en tête, c'est-à-dire, la CENI, la même personne est en tête sur la foi de nos résultats, à une proportion faible. C'est-à-dire, nous avons le premier que nous avons... Non, la question de ce que ça soit alors répondu, ça veut dire que les résultats à votre disposition, après observation, est à peu près conformes aux résultats qui ont été publiés par la CENI. Je parle de tendance. Oui, tendance. Quand je vous donne les résultats en détail... Les résultats publiés par l'UFDG, selon les résultats dont vous disposez, ne sont pas des bons résultats. Non, il revient à l'UFDG de prouver. Je ne peux pas prouver à la place. Je peux vous expliquer la technique qu'on a utilisée pour avoir nos résultats. Mais c'est trop différent de résultats que vous avez. L'attendance que vous avez, c'est ça ? C'est différent. C'est totalement différent. C'est différent de nos résultats. OK. Nous avons observé, sur l'étendue du territoire national, et nous avons fait un sondage aléatoire. C'est-à-dire, on a fait un tirage au sort des bureaux de vote, de telle sorte que tous les bureaux de vote aient la même chance d'être tirés. Deuxième chose, nous avons utilisé un système avec une marge d'erreur qui a été calculée. La marge d'erreur de notre système est de 1,5%. Et nos résultats portent sur le résultat du bureau de vote, et non le résultat de la CACV. Donc, si les tendances qu'on a se confirment par la Cour constitutionnelle, parce qu'en réalité, le débat se trouve où ? S'il y a annulation des circonscriptions, ou une annulation significative du bureau de vote, se situant dans le fief d'un candidat, ça pourra influencer notre résultat. Mais s'il n'y a pas d'annulation, nous estimons que nos résultats sont d'une fiabilité inattaquable. Toujours pour rester dans les tendances-là, est-ce que vos tendances confirment la victoire d'un des candidats au premier tour ? Il y a l'alignement, mais est-ce que confirme la victoire d'un des candidats au premier tour ? Si vous lisez une partie de notre conclusion, on a les résultats qu'on a, quel que soit le cas de figure, s'il n'y a pas d'annulation de circonscriptions électorales, il n'y a pas de possibilité de deuxième tour. D'accord. Pour la simple raison, je dis bien. Non, la question est que l'un des candidats, l'un des candidats, l'un des candidats, techniquement, la ministre, je peux vous répondre là, je peux vous mettre à l'aise. C'est-à-dire, en l'absence, il reste 4 candidats, l'ensemble des 11 candidats, les 10 candidats, en dehors des deux premiers, ont moins de 10%, c'est-à-dire le nombre de voix obtenu par les 10 candidats. Les deux premiers se partagent, les 90%. D'accord. Quand vous avez une tendance où il n'y a pas de troisième faiseur de voix, la probabilité d'avoir un deuxième tour est très faible. D'accord. Mais quand vous voyez aussi la victoire des candidats par région, parce que nous avons fait aussi l'analyse des résultats par fief électoral. L'UFDG remporte dans 5 régions sur 8. 5 régions sur 8. Le RPG remporte dans 20 préfectures, c'est-à-dire 20 circonscriptions sur 38. Vous voyez ou non ? Mais quand vous... 20 régions sur 8. Non, 5 régions sur 8. Je dis bien. 5 régions. On a fait deux comparaisons. La comparaison régionale par région... Et par circonscription. Et par circonscription électorale. Alors, quand vous voyez, le RPG a remporté dans 20 circonscriptions électorales, c'est-à-dire 18 de l'intérieur et les 2... et non, 15 de l'intérieur... Et les 3 de Conakry. Non, 17 de l'intérieur et 3 de Conakry, c'est-à-dire la commune de Matoto, Matam, Caloum. Le RPG a remporté à Dixine... L'UFDG. L'UFDG à Dixine et à Ratouma. D'accord. Alors, quand vous regardez cette tendance, vous vous rendrez compte, quand vous calculez les suffrages obtenues dans les... dans les... comment je vais appeler... Dans les 5 régions où l'UFDG a remporté, vous le comparez aux 3 régions en termes de poids électoral, vous vous rendez compte que la probabilité d'avoir un deuxième tour est presque nulle. D'accord. Alors, oui, la 20 dernière question. Sans commentaire. Non, je vais... Allez-y, question sur ces 3 régions. Non, non, moi je reste... C'est pas un tabou, hein. L'UFDG a remporté dans la région de Conakry, dans la région de Bokeh, dans la région de Kindia, dans la région de... L'Abbé. L'Abbé et Mamou, 5. D'accord. Alors... Le RPG a remporté... En Zéry-Kouré, Afarana et à Cancan. Alors, donc, vous dites... Maintenant, quand vous prenez les scores comparatifs, nous avons tous les scores. Par exemple, la Conakry, c'est 52%... Vous avez été déployé sur toute l'étendue du territoire national. Alors, aujourd'hui, ce dont il s'agit pour l'UFDG, c'est l'annulation des votes dans la région de Cancan. Et selon ce que dit l'UFDG, le parti n'a pas été capable de déployer dans les bureaux de vote. Ces délégués... Ces délégués n'ont pas été acceptés dans les bureaux de vote. Vous qui étiez présents dans les bureaux de vote de la région de Cancan, est-ce que vous avez constaté ça ? Est-ce que vous avez relevé ce fait-là dans votre observation ? Le résultat de toutes les missions d'observation nationales prouve qu'à 80%, les délégués des partis politiques candidats étaient représentés dans le bureau de vote. Je dis à Cancan. Donc, à Cancan, à 80%, ils étaient représentés. Je vous donne une moyenne nationale. Non, moi, je parle maintenant de Cancan, parce que vous devez avoir des moyennes partielles. On a les moyennes même par sous-préfecture, monsieur. C'est bien, d'accord. Alors, dites-nous à Cancan. C'est une statistique sûre que nous avons, ce n'est pas des approximations. D'accord. À Cancan, c'est autour de 82%. D'accord. Alors, les violences post-électorales... De présence des délégués de tous les candidats. D'accord. Mais non, les violences post-électorales, non, non. Les violences post-électorales... Nous avons dénoncé, d'ailleurs, dans les incidents, que dans certains milieux ruraux, les délégués ont été refoulés. Ça figure parmi les incidents que nous avons mis. Alors, les violences post-électorales à une minute. Mais dans la majorité des cas, il y avait un représentant des candidats. D'accord. Les violences post-électorales... Il y avait même un de plus. D'accord. Il y avait même des bureaux de vote où il y avait deux délégués. On referme cette parenthèse. Oui, les violences post-électorales en 30 secondes. D'abord, nous avons condamné ces violences. Oui. Et nous avons estimé que les partis politiques candidats doivent appeler leurs militants à la retenue. Et deuxième chose, si nous avons décidé, si les partis ont décidé de porter des recours auprès de la Cour constitutionnelle, ils doivent le faire selon les règles de l'art. Et le verdict de la Cour s'impose à tous. Et la troisième recommandation, nous demandons à tous les citoyens guinéens, quelle que soit l'adversité politique, elle ne doit pas remettre en cause de vivre ensemble l'harmonie qui a caractérisé... La quiétude sociale. La quiétude sociale. Donc je demande à tous et à toutes de la retenue. Et je demande à la Cour constitutionnelle de prendre ses responsabilités pour que les résultats qui sont issus des urnes soient le résultat qui soit présenté au peuple de Guinée. Et je termine par une question qui a été posée. Le vœu d'annulation, je respecte le vœu d'annulation, mais les conditions d'annulation d'un scrutin sont aussi connues, à la fois dans la loi et dans la jurisprudence électorale. Il faut que le... Est-ce que ces conditions sont remplies dans le cas de figure ? Il revient au juge constitutionnel. Non, selon vos observations, dans le présent cas de figure ? Selon les observations d'ailleurs de toutes les missions, le préjudice, par exemple nous les irrégularités, tous 12,5% des boulots de vote. Donc le taux est minime. Donc l'incidence globale des récriminations sur le processus électoral, c'est ce jugement sur lequel doit se fonder la Cour pour annuler le vœu. C'est le docteur Densakourma, merci, merci.